... Bertrand Cantat et Christina Raddy se sont mariés en 1997 et ont eu deux enfants avec le chanteur, ne tombe sous le charme de Marie Trintignant. Leur relation tumultueuse s'est terminée de la plus tragique des manières. Au cours d'une dispute, le chanteur de noir désir a frappé l'actrice. Elle meurt de ses blessures quelques jours plus tard le 1er août 2003. Condamné en 2004 à 8 ans de prison pour meurtre, il ressort en 2007 pour bonne conduite. Durant son procès, en plus du soutien des membres de son groupe, il a reçu celui de Christina Raddy avec qui il s'est remis en couple après avoir purgé sa peine. Mais le 10 janvier 2010, cette dernière est retrouvée morte chez elle, alors que Bertrand Cantat se trouvait dans la maison. L'autopsie a conclu un suicide par pendaison. Cependant, de nouveaux éléments sont venus relancer cette sombre affaire. Une plainte a été déposée contre le chanteur. Si le retour médiatique de Bertrand Cantat a fait polémique, les accusations de Y.A.L. Mélule, présidente de l'association Femmes et Libres, à son encontre n'ont rien arrangé. Elle a déposé plainte pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette ancienne avocate a communiqué de nouveaux éléments au parquis. Elle a notamment dévoilé des échanges avec les membres de Noir Désir. Ils prouveraient qu'ils étaient conscients du danger encouru par Christina Raddy, alors qu'ils n'en ont pas fait après sa mort. On m'a notamment demandé au nom de quoi, si les ex-membres de Noir Désir avaient menti lors de l'ouverture de l'enquête, dirait-il aujourd'hui la vérité ? J'ai expliqué que, dans un contexte de libération de la parole, le moment était aussi venu pour eux de libérer leur conscience. Selon Loeb, un des proches du groupe Noir Désir lui aurait avoué. « Comme je regrette d'avoir effacé les mails de Christina où elle me racontait les coups et qu'elle avait peur pour sa vie. » Y.K.E.L. Mellul pense que le suicide de l'ex-épouse du chanteur est une conséquence directement liée aux violences physiques et psychologiques exercées par Bertrand Panta. Selon l'édition du 3 juin du journal du dimanche, le parquet de Bordeaux a ouvert une nouvelle enquête préliminaire sur cette affaire. Loeb affirme que le chanteur de Noir Désir souhaitent pouvoir se défendre. Antonin Lévy, son avocat, a déclaré. « On commence à en avoir assez de se faire cracher dessus sans rien répondre. » Bertrand Panta demande depuis des semaines à être enfin entendu. Cette énième plainte est fondée sur des mensonges et sera classée sans suite comme toutes les précédentes. Même la famille de Christina, pourtant première concernée, ne soutient pas cet acharnement.